Pleine-Commune, nous sommes un territoire qui existe depuis plus de 20 ans. Nous travaillons sur la santé environnementale depuis de nombreuses années. Mais depuis ce mandat, depuis 2020, nous avons créé une délégation à la santé environnementale, que je porte en délégation en tant que vice-président. Et ça nous semblait très intéressant d'avoir cet échange avec le CESE à un moment où on essaye de structurer notre pensée et notre stratégie en termes de santé environnementale au sein du territoire et avec les villes. Je voulais vraiment remercier le CESE pour cette rencontre parce que pour moi c'est l'occasion d'évoquer un sujet qui est par nature transversal, qui touche aux délégations que je porte, qu'elles soient dans le domaine de l'alimentation, mais aussi de la nature en ville, de la transformation écologique. Et dans tous ces sujets, je porte cette volonté d'agir pour la santé des habitants et notamment agir en prévention. Et quand on parle de prévention, pour moi, on doit s'intéresser à l'impact de l'environnement, de l'alimentation sur la santé des habitants. On est un territoire qui est quand même particulièrement concerné, notamment par les pollutions de l'air, des sols. Un territoire aussi qui est marqué par la précarité des habitants, un accès peut-être plus compliqué et plus difficile au système de santé. Et donc, il est nécessaire que nos politiques, l'ensemble de nos politiques, et c'est le cas ici à Saint-Denis comme à Pleine-Commune, adresse ce sujet de la santé. Dès 2012, dans le cadre d'un agenda 21, la ville d'Épinay-sur-Seine a mis en place des actions fortes environnementales, mais également sur les questions de santé, puisque un tiers de nos actions concernent la santé, que ce soit par rapport à la question de la nature en ville, par rapport à la qualité du bâti, le bâtiment sain. On a une charte très importante sur la qualité de l'air dans les bâtiments de la ville, mais également sur les questions d'alimentation, alimentation, alimentation de tous les habitants d'Épinay-sur-Seine, mais aussi dans la restauration municipale, puisque nous avons aujourd'hui 55% d'aliments biologiques et 85% d'aliments labellisés, que ce soit des produits label rouges, bleu blanqueurs, etc. Bref, ce n'est pas uniquement ce qui se passe sur la ville d'Épinay, à chaque fois, c'est quand on prend une décision, ça va largement plus loin, en fait. Donc on a tout un panel comme ça d'actions, notamment sur le sport aussi, la pratique du sport, la question des mobilités pour réduire la pollution de l'air en ville, l'utilisation du vélo, l'utilisation des transports en commun. Nous faisons un plan de déplacement de l'administration pour libérer la route pour ceux qui en ont réellement besoin et adopter d'autres pratiques de circulation pour nos trajets domicile-travail. En termes de santé environnementale, il me semble important de travailler sur les espaces publics et sur la qualité des espaces publics, la qualité de l'air, la qualité de l'environnement, d'une manière générale. On a engagé depuis l'année 2020 un travail sur de la modélisation de quartiers en lien avec des mesures de pollution atmosphérique, ça me semble extrêmement important. Il y a aussi le travail que l'on fait à une échelle plus large avec la métropole du Grand Paris sur la ZFE. Je pense que là, on a besoin des soutiens des services de l'État pour travailler des quartiers qui soient sains en termes de santé et pour accompagner certains éléments de la ZFE. Je pense à un passage à 70 km heure de la 1 ou de la 86. Je pense à un préatôt zéro qui permet d'accompagner les habitants de ce territoire, des populations qui sont souvent, une grande partie des populations qui sont en difficulté financière et qui ont besoin d'être accompagnées pour remplacer leur voiture ou pour trouver d'autres alternatives, le transport en commun, mais aussi des alternatives plus souples comme par exemple l'autopartage. Un des axes quand même apportés au niveau du CESE dans les recommandations, c'est tenir compte dans l'ensemble des politiques publiques et notamment, on a parlé aujourd'hui de précarité énergétique, de rénovation thermique des bâtiments, de mobilité également, de changement de mobilité, de tenir compte aussi des capacités d'accès des populations les plus pauvres qui, encore une fois, sont très nombreuses sur notre territoire. Et donc, ça, je pense qu'avoir cette préoccupation permanente de savoir comment ces politiques peuvent s'appliquer sur nos territoires, c'est essentiel parce qu'encore une fois, aujourd'hui, par exemple, sur une rénovation énergétique, on bute sur le territoire dans la capacité des propriétaires habitants d'accéder à cette rénovation thermique qui est pourtant nécessaire. Aujourd'hui, il faut légiférer et contraindre si on veut aller plus loin. Il faut des mesures fortes et obligatoires. On voit, par exemple, la question du plastique. Si on n'avait pas dit qu'on arrêtait le plastique, qu'il y avait une obligation, aujourd'hui, on n'en serait pas là dans le retrait des plastiques alors qu'on sait qu'ils contiennent des perturbateurs endocriniens et que c'est aussi des produits issus de pétrole et qu'on ne peut plus utiliser de jetables. Donc, il faut absolument que ça rentre dans la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !